Et donc ici, dans ce centre-là, vous avez les labos, vous avez les écoles doctorales, vous avez les projets pour la Côte d'Ivoire. Et donc, CERCO fait partie quand même des écoles pionnières à être intégrées ici. Et donc, on a installé un atelier de fabrication. Vous avez déjà visité l'atelier des équipements à chaud, ici des équipements à fond. En réalité, si vous voulez prototyper, le prototypage, en quoi ça sert ? Quand vous avez une idée et que vous allez travailler sur le process pour obtenir un modèle, il faut que vous alliez présenter ça à votre banquier ou bien à vos actionnaires pour qu'il puisse vous faire confiance, pour vous financer pour maintenant produits en série. Donc ici, vous avez de quoi vraiment donner vie. Vous voulez fabriquer le savon ou bien l'écouteur le plus modèle, on pourra vous aider en fait à avoir le premier modèle, l'habiller normalement. Une fois que vous l'avez habillé, vous pouvez même faire la petite série parce qu'il y a une mini chaîne de montage qui est là. Et une fois que vous l'avez, ça, vous pouvez maintenant diffuser, tester le produit, voir à combien les gens sont capables de l'acheter, etc. Après l'atelier de fabrication, vous avez le centre d'incubation. Les deux se complètent parce que l'incubation va donner vie au produit. Mais pour le prototyper, c'est dans l'atelier de fabrication. Donc dans l'incubation, ça va être plutôt venir sur les process, le marketing, tester le produit, l'accompagnement, le financement, etc. Donc vraiment aider le jeune à pouvoir avoir une idée réelle de son projet. Donc arrivé ici, l'étudiant, en réalité c'est un groupe d'étudiants interdisciplinaires. Donc l'état de disciplinité se retrouve à quel niveau ? C'est qu'à la fois les labos sont disponibles, c'est tous les labos de l'université, les écoles d'Octobal qui ont un projet, les étudiants qui ont un projet aussi réel. On va accompagner et on va tout le monde ménage de, par exemple, fabriquer le savon de la crie. Il y a d'abord des éléments 3D qui vont lui permettre d'avoir une petite idée de ce qu'il va pouvoir faire. On a envoyé certains équipements en fait pour le salon, vous avez quelques équipements qui sont restés ici. Sinon vous avez par exemple des implements 3D, des implements 3D. On en a de plusieurs types, des implements à résine, des implements ABS et autres. Et tout ça en fait permet de pouvoir concevoir des produits. Une fois que vous avez eu l'idée sur le produit, il faut maintenant habiller. C'est-à-dire, un peu comme vous avez la voiture, il faut pouvoir dire que c'est une voiture 305, 605, etc. Donc le découpe vinyle va permettre, tu peux faire un exemple là où il faut acheter. Le découpe vinyle va permettre en fait de pouvoir écrire des choses qui peuvent, après vous avez vu cette courte là et autres. Après on peut le découper, vous êtes prêts ? On peut le découper, vous avez vu ? On peut le découper de manière à peut-être après à coller sur le produit. Donc quand on va le coller, ça va être exactement sur le produit. Donc, en allant voir le banquier, on aura déjà, non c'est bon, je crois qu'on a fait un exemple, déjà, etc. On aura déjà une idée précise. On peut aller aussi sur les conceptions, déjà, voilà, sur les copes de téléphone, on va pouvoir designer. Vous avez vu ça par exemple, cette découpe vinyle. Donc, si c'est un produit que vous avez créé par exemple, on ne pourra écrire exactement ce que c'est. Et c'est la découpe vinyle qui permet de le faire, ok, pour le prototype. Après, si on veut monter en série, ce n'est pas avec ça, puisque ça c'est juste pour le prototype, pour montrer au banquier, pour dire que c'est la voiture 305, c'est telle ou telle chose. Ok, et c'est valable en fait pour plusieurs types. On peut aller jusqu'au photo, mettre sur les choses, vous avez vu ? Donc, il y a des équipements qui permettent donc de pouvoir l'écrire, c'est sur un t-shirt, ok. Et également, si on veut faire de la promotion, il y a également des machines pour imprimer n'importe quel type. Quel type de bâche, on peut mettre tout l'eau. On met, comme Dieu, l'un d'autre, l'un d'autre, pour que la poussière ne rentre pas dans l'air, dans le système. Donc, on en a plusieurs types là. Ici, ça c'est quoi ? C'est une chaîne. Si vous allez aux Etats-Unis, en France, partout, en réalité, c'est déjà une chaîne de montage, ok. C'est-à-dire, pour monter un ordinateur, pour monter tout équipement électronique. Dans le monde, ok, c'est l'étape comme ça. Ok, après, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la possibilité d'intégrer directement un ordinateur, quand il y a une visiteuse automatique. Donc, vous pouvez placer exactement à l'endroit où vous voulez. Après, nous avons des protobords, des systèmes, en fait, de placement électronique. Là, c'est à envoyer au salon, là-bas, ok, qui permettent d'assembler les cartes électroniques sur la table. Et ici, ça va être fixé. Et c'est pour faire la petite série. Donc, par exemple, si je dois aller montrer à mes banquiers, mes actionnaires, je vais avoir 5 exemplaires, 10 exemplaires que je vais pouvoir faire pour pouvoir envoyer un collector à ces actionnaires-là. Ça permet de montrer et de susciter l'adhésion, donc, des gens. Alors, quels sont quelques produits, en fait, je vais vous montrer quelques produits qu'on a déjà incubés qui sont aboutis. Alors, vous avez déjà eu l'opportunité de voir ça là-bas, ok. Ça, c'est une idée qui est partie de quoi ? C'est que les étudiants, nous avons observé que les multiprises, on en achète tous les jours, qui coûtent 3 000, 5 000. Vous utilisez ça pendant 6 mois, c'est foutu. Et si, comme nous, on importe beaucoup de milieux américains, etc., et tout, on n'a pas les trucs à trois-têtes, pendant que ici, c'est à... Voilà, donc, ça pose vraiment un problème. Donc, on a travaillé sur des multiprises personnalités. Donc, vous avez vu, quand vous voulez offrir une multiprise à quelqu'un, c'est une entreprise, par exemple, on peut mettre sur coût. Donc, vous allez utiliser, dire, si c'est un hôtel, si c'est, par exemple, quelqu'un, vous pouvez déjà personnaliser, mettre un décor, n'importe quelque chose dessus. Et puis, ça fait utiliser pour l'ensemble des connaissances, des nationalités, des pays, etc., et il y en a, même, on a intégré de l'USP. Il y en a d'autres. Là, vous voyez, là, c'est contrôlable à distance avec mon téléphone. Malheureusement, avec mon téléphone, ok, je peux, non, c'est bon déjà, avec mon téléphone, je peux contrôler. À distance, ce qui se passe, parce que ça a des capteurs, c'est un système, en fait, pour le contrôler à distance. Et, vous avez vu, ça a un tel USB, donc, je peux allumer à distance, d'ici, je peux allumer quelque chose de chez moi. Donc, c'est vraiment les objets connectés, les objets communiquants, on est vraiment dans cette ambiance-là. Mais l'idée autour, c'est qu'on parle de, pourquoi vous faites demain, donc, de l'analogie. Là, c'est un canal, ok, mais de ce canal-là, on peut arriver à des multiprises. Donc, on a un objet qui est décoratif, mais qui est utile parce que c'est une multiprise, hein, et je peux l'utiliser simplement. Sinon, déjà, en Afrique, quand ils arrivent pour acheter un objet, ils vont juste l'acheter, le placer là, et puis bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Désormais, ils ont une multiprise, mais en même temps, décoratif. Ici, ça, on a l'air de bien, c'est sur la table, mais en réalité, c'est une caméra qui est intégrée, avec reconnaissance faciale. Donc, l'idée, c'est que les objets d'art que nous avons en Afrique, qu'on en a plein, qu'on achète, les gens achètent. Vous avez vu, c'est tout petit, là, ok ? C'est même pas, si on ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir. Imaginez, par exemple, que vous ayez votre bureau, votre maison, et que vos enfants sont jeunes, vous autorisez par, si quelqu'un vient en intrusion, ok, vous avez une alerte directement sur votre téléphone. Donc, voilà un peu, donc, quelques exemples, en fait, de produits que nous avions faits, pour la première phase de l'incubation. L'ambition que nous avons, c'est d'inviter les jeunes à se faire confiance, et on ne va pas leur dire simplement d'initier un projet, ok ? C'est trop de l'imagination, ok ? Ici, on va être dans la logique, on dit, tu as une bonne idée, c'est vrai, on va t'accompagner, et tu vas avoir le premier prototype, le premier exemplaire de ton projet, de ton produit. Et si tu vas chez le banquier, si tu vas chez l'actionnaire, si tu vas chez n'importe quelle présence, tu seras plus crédible. Voilà, donc, un peu de ce qu'on fait, et après, ici, vous avez des produits qui sont à l'incubation. Là, par exemple, on travaille beaucoup plus sur les endroits, là, en ce moment. Voilà, par exemple, les multiples, on est vraiment à la phase de lancement déjà, à la phase de lancement, on a travaillé sur le prix, sur, voilà, donc, on est au packaging pour l'instant. Mais je crois que, d'ici janvier, on va lancer ça sur le marché. Donc, on travaille aussi sur les lampes LED, donc, c'est les lampes LED, parce que tout le monde a une langue chez lui, tout le monde a une utilisation chez lui. Donc, c'est beaucoup plus des produits qui sont, des produits qui peuvent être diffusés en quantité industrielle, et que le citoyen lambda peut utiliser, sur lequel on travaille. Là, c'est un type de lampe, de lampe veilleuse, vous voyez, qui intègre, donc, d'open, donc, derrière, il y a des lampes LED derrière, et puis, vous pouvez, donc, ça, c'est des groupes d'étudiants qui ont travaillé sur ça. Voilà, ici, comme vous l'avez, vous voyez, c'est une manière, toujours, de réveiller au projet, hein, ce qui est un peu sorti, c'est open, c'est la même chose, mais bon, c'est l'un qui mange l'autre, l'autre qui mange l'autre. Voilà, donc, quand on voit à première vue, on se dit, c'est quoi tout ça ? D'abord, pour un atelier de fabrication dans le monde, le MIT a fait une liste, et nous, on a, je pense, non seulement intégré tout ça, on a des machines actuellement en stock, on n'a même pas encore sorti, parce que, on attaque aussi toute la chaîne de bijouterie, de joaillerie, etc. Donc, en dehors de ce qui est pour le prototypage, nous avons attaqué aussi cette partie-là, en fait, de la joaillerie, parce qu'on a beaucoup d'objets ici, les colliers, et nous croyons beaucoup aux objets personnalisés, c'est-à-dire que dès demain, le collier de bijoux en or que vous allez avoir, ça peut être à la photo de votre enfant, c'est pas, je sais, que uniquement, donc, ça peut être personnalisé. Donc, nous sommes très heureux de faire cette première expérience ici. Et donc, quand les jeunes arrivent, ils peuvent être à la fois en étubation, et être en atelier de fabrication, ou bien ils peuvent concevoir leurs produits chez eux, et venir juste, en fait, pour le prototypage. Et dans le mois, ce qu'on est en train de concevoir, ils vont avoir l'accompagnement à la fois des spécialistes, donc une entreprise, par exemple, comme Orange, et d'autres, qui, on veut, en fait, venir prototyper pour une journée, ils peuvent venir le faire. Maintenant, si le jeune n'a pas travaillé sur le modèle économique, et il veut aller plus loin, il veut aller, qu'on appelle en incubation, donc, vous allez venir. Bien, bonsoir. Et nous avons effectivement visité le parcours ici, et tout de suite, docteur Alain Kaposichi, lorsque les étudiants qui ont envie de s'engager sur la route de l'entrepreneuriat, après avoir pensé leur projet, quand ils arrivent ici, au centre d'incubation, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, vous savez, dans le processus, vous observez des besoins, vous allez imaginer des solutions, et vous allez travailler à rassembler les compétences pour traduire votre idée en premier projet, en premier prototype. C'est-à-dire que, avant que vous n'allez voir votre banquier, vous lancez votre projet, il faut que vous puissiez tester le projet. Et voici le produit marche. Et donc ici, d'abord, ça va être, soit vous commencez par l'atelier de fabrication, soit vous commencez par l'incubation. Ça dépend de ce que, du modèle économique que vous avez. Mais admettons, par exemple, que vous ayez une bonne idée, que vous connaissez déjà toutes les ressources, vous savez où est-ce que ça va pouvoir se faire, dans l'atelier de fabrication, on va, quand on donne une première vue, vous voulez faire le savon, vous voulez faire la multiple, vous voulez faire n'importe quel produit, que ce soit dans tous les domaines, on va vous donner la possibilité d'avoir le premier produit. Le premier exemplaire, le premier exemplaire de produit, qui pourra après, aller convaincre facilement le banquier, ou bien l'actionnaire, ou bien le client qui peut vous faire, en fait, la première commande. Donc là, c'est au niveau de l'atelier de fabrication. Donc, il y a des machines à chaud, qui permettent de fabriquer des choses, comme les frais, des découpes laser, un ensemble de choses. Et des machines à froid, OK, où vous allez avoir des implements de 3D, des découpes véniles, des implements d'abaches, d'autres types de machines. L'incubation, c'est beaucoup plus d'hommes, c'est-à-dire, vous avez des spécialistes qui sont là, vous avez des financiers, des marketeurs, des gens spécialistes en ressources humaines, et d'autres qui vont vous écouter pour dire, bon, pour pouvoir faire votre projet, vous avez peut-être besoin de telle personne, de telle personne. La mise en relation aussi, on peut vous challenger sur des marchés, vous allez tester des choses, et vous êtes dans un espace de co-working avec d'autres personnes, et vous, et ces spécialistes, à vous suivre de manière à ce que, au-delà du fait que vous avez le prototype, que vous puissiez savoir, par exemple, à quel prix ça va être vendu sur le marché, à qui ça va être vendu. Vous avez une idée précise, et vous pouvez même inviter vos premiers clients ici, vous pouvez avoir vraiment des conseils, et aller jusqu'à l'étape où on va appeler des investisseurs, parce qu'on va faire des foires ici, où les investisseurs arrivent, pour qu'ils puissent découvrir des talents en vous, et pourquoi pas financer votre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501